Gael Thurine est photographe, il a travaillé notamment en Afrique ou en Haïti, mais aussi à Bruxelles et collabore avec plusieurs magazines. Bonjour Gael Thurine. Bonjour. Alors est-ce que vous faites partie de ces photographes qui ont besoin d'avoir leur appareil photo constamment à côté d'eux et qui sont prêts à armer leur appareil à tout moment ? Non, parce que je travaille plutôt de manière cyclique, structurée, organisée, je prépare un projet, je le réalise et puis il y a la post-production. Je ne suis pas un photographe flâneur, je n'ai pas ce besoin, je n'ai pas cette envie, je n'ai pas cette poésie, je pense. Et puis parce que j'ai besoin de me dégager de la photo presque le plus souvent possible, parce que c'est comme beaucoup d'autres métiers, mais ça fait partie de ces métiers qui sont très prenants, très envahissants, même peut-être phagocytants. Donc c'est bon de s'en dégager. Donc ça veut dire qu'il y a des moments aussi où vous avez besoin vraiment de prendre une réelle distance par rapport à votre métier ? Non, je ne prends pas de distance par rapport au métier parce que quand je ne suis pas en prise de vue, ça veut dire que je prépare des projets, je suis toujours dedans, mais les temps de prise de vue, les temps de prise de vue sont de façon assez courts sur une année. Et si on regarde du temps qu'on consacre à la préparation, à la réflexion, à la proposition, à la budgétisation, voilà. Alors vous disiez, je ne suis pas un photographe flâneur, et comment est-ce que vous vous définiriez ? Alors photo, photo reporter, photo documentariste, photo journaliste, qu'est-ce qui convient mieux ? Oui. C'est la photo documentaire, et moi je l'inclus dans le photojournalisme, voilà, parce qu'on est dans de la photo d'information. C'est la photographie mêlée à du journalisme. Et c'est quoi la photo documentaire ? C'est une photo, enfin une photo, une série d'images. Pour moi, à partir du moment où on parle de photo documentaire, c'est qu'on est dans un séquencement, dans la réalisation d'un travail, si ce n'est pas au long cours, c'est en tout cas un travail d'une certaine ampleur, et donc on raconte une histoire. Ce n'est pas juste de l'illustration, on compte sur ce médium qu'est la photo que pour transmettre, raconter, narrer quelque chose. Et c'est ça la différence que vous faites alors avec de la photographie plus news ou plus d'informations quotidiennes ? Oui, oui, je pense qu'il y a une différence qu'il y a à faire. Je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre ou mieux que l'autre, mais c'est sûr que ce n'est pas la même façon d'envisager le monde, la réalité. Ce n'est pas le même rapport à l'appareil, ce n'est pas le même rapport aux gens, parce que je pense qu'en photo documentaire, on a un peu plus de temps. On essaie d'avoir le temps, en tout cas. Dans la photo de news, il faut réagir à la vitesse à laquelle l'actualité va. Il faut surtout être connecté à la réalité des médias qui, eux, vont transmettre l'information. Donc on est dans le speed, la vitesse et le rendement. Alors on y reviendra sur cette question notamment du temps, sur le type de sujets aussi que vous choisissez, qui ne sont pas forcément les mêmes quand on est dans le documentaire ou quand on est dans l'immédiateté ou dans le news. Mais est-ce que vous n'avez pas de plus en plus de difficultés aujourd'hui à pratiquer ce type-là de photographie, de travail photographique ? À partir du moment où on ne peut plus considérer la presse comme étant un partenaire avec lequel on collabore pour réaliser des projets de type documentaire, oui, c'est devenu plus compliqué. Donc les photographes se rabattent sur des bourses, des prix, des investissements personnels. Voilà, donc les projets sont toujours de plus en plus difficiles à monter. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Quand je dis monter, c'est trouver des sous pour les financer parce que les projets photos coûtent cher, surtout les projets documentaires qui prennent du temps. Maintenant, il y a moyen de collaborer un coup avec une ONG, puis parfois à un autre moment avec un organe de presse et puis avec une bourse. Et donc, en cumulant différents partenariats, on arrive au final à réaliser un opus, quelque chose de complet qui forme une histoire. Mais c'est plus difficile. Mais quand vous avez commencé, disons, il y a quoi, grosso modo, 15-20 ans, 15 ans, le contexte était différent à l'époque ? Quand vous avez commencé, puisque vous avez toujours des collaborations avec des magazines, avec des journaux, avec des quotidiens, est-ce qu'à l'époque, c'était différent ? Ce rapport à la presse ? Oui, clairement, oui. Parce que la presse, ça a été longtemps… C'était le partenariat possible, bien sûr. Oui, les quelques premières années ont été… Il y avait plus de choses qui se passaient avec la presse, bien sûr. Plus de facilité à convaincre un rédacteur en chef ou un responsable photo au sein d'une rédaction de s'engager sur tel ou tel projet. Lorsqu'un photographe réalisait une série, il avait plus de facilité à vendre son histoire, son reportage à un média. Et puis, oui, il y a un moment où les choses ont commencé à tourner au vinaigre. Parce qu'on a beaucoup parlé de la crise, et on parle toujours beaucoup de la crise que traversent aujourd'hui les médias, et dont, sans doute, l'une des conséquences, en tout cas, est le rapport justement à la photo. Est-ce que votre avis, c'est ça ? Ou est-ce qu'il y a une autre forme de désintérêt de la part des médias pour la photo ? Je pense que la crise a son rôle, mais il y a aussi une considération à l'égard de la photographie qui ne fait que diminuer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette reconnaissance à l'égard de la photo comme vecteur d'information, comme réel support sur lequel l'audience, le public, peut s'appuyer que pour apprendre, apprendre ce qui se passe là ou là. Et puis, voilà, avec les banques d'images, les appareils numériques, les photographes amateurs, etc., etc. La photo est devenue gratuite, tout le monde est photographe, à peu de choses près. La photo est devenue gratuite et aussi, puisque vous le citez justement, l'arrivée du numérique et le fait qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde peut s'improviser photographe, ne fût-ce qu'une fois ? Est-ce que l'exigence aussi, par rapport à l'image, à la qualité de l'image a diminué ? Est-ce que ça vous le sentez ? Ah, clairement, oui. Bien sûr. Mais il y a une hiérarchie dans les organes de presse, au sein de tout organe de presse. C'est au-dessus du responsable photo, qui est quand même une personne qui est censée avoir une certaine connaissance de la photographie, etc. Il y a le rédacteur en chef, puis au-dessus d'eux, on monte dans la chaîne. Et puis finalement, on arrive aux gens, au marketing, aux comptables, qui eux mettent la pression. Et eux, ce qui les intéresse, ce n'est pas d'avoir la bonne photo, ce qui les intéresse, c'est qu'on fasse des économies. Et ça, c'est le cas de pas de tous les magazines, de tous les organes de presse, mais une grande, grande partie. Donc, à partir du moment où on peut avoir des images gratos, si ce n'est pas gratuit, c'est en tout cas pour pas grand-chose, on va forcément aller par là. Et puis, il y a énormément de photographes qui, de nouveau, beaucoup d'amateurs photographes, qui ont du matériel à la disposition qui est de super qualité. Même les smartphones, aujourd'hui, font des super photos. Et bien, eux, ils sont très contents de voir des photos publiées. Pourquoi pas ? Et moi, je les comprends complètement. C'est juste que je pense que les médias, là, se déresponsabilisent complètement d'un rôle qui, pour moi, devrait être le leur. C'est ce côté, cette dimension presque pédagogique que d'apprendre au public à lire une image, à faire confiance à la photographie, etc. Est-ce que, dans ce contexte où faire votre métier est de plus en plus difficile, est-ce que ça implique aussi plus de compromis ? Plus de... Voilà. On accepte de faire des choses auxquelles on croit moins ? Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui sont concernés. Oui, bien sûr. On fait des travaux moins intéressants. On fait des commandes purement alimentaires. On fait des choses tout à fait abruties. Mais voilà, il y a quand même une vie à mener. Donc, bien sûr, on fait des choses qui ne sont pas terribles. Mais ce qu'il faut absolument garder, c'est ces projets personnels. C'est ceux-là qui font vivre un photographe. Alors, on va parler de vos projets personnels. Mais avant ça, d'abord, pourquoi la photo ? Pourquoi la photo ? Parce que j'avais envie d'être au départ dans l'audiovisuel. Et puis, voilà, je viens d'une famille où les parents sont cinéastes, documentaristes, dans la radio, le cinéma, l'écrit, etc. Et je crois que j'ai voulu faire mon chemin, ne pas aller sur ce terrain qui était déjà largement emprunté par mes parents. Donc, c'est un peu par réaction aussi, j'étais vers la photo. Et puis, il y a autre chose, c'est que j'avais envie de pouvoir préserver beaucoup d'autonomie sur le terrain. Et je sais qu'un photographe est beaucoup plus léger que pas qu'un journaliste qui a son carnet de notes et son crayon. Mais que toute une équipe. Même une petite équipe cinéma, même une petite équipe télé, même une petite équipe radio, ils prennent plus de place, ils font plus de bruit. Le photographe est tout seul et plus distrait. Le photographe, il a une discrétion à l'égard des gens. Et puis, il gère ses humeurs comme il l'entend. Et voilà, je pense qu'il y a une autonomie auquel je tiens beaucoup. Vous dites par réaction à vos parents, mais néanmoins, vous avez quand même, vous aussi, vous travaillez, vous êtes attiré par tout ce monde documentaire. Oui, clairement. J'ai épousé la vague familiale. Oui, je pense qu'ils m'ont transmis ça et le fait qu'on ait vécu à un moment aux îles Comores, en Afrique, quand j'avais 8 ans. Ces deux éléments ont clairement fait naître chez moi une volonté, une envie de voyager, mais une envie aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de pouvoir leur raconter. Je pense que, pour faire simple... Alors, justement, vous parlez de voyage, et c'est vrai que beaucoup de vos travaux se passent loin, en Afrique, en Haïti, et on reparlera du projet, notamment Voodoo, qui est un des projets qui a beaucoup marqué, par lequel vous vous êtes fait connaître. Enfin, vous vous êtes déjà connue, mais qui a contribué, en tout cas, à votre notoriété. Est-ce que vous ne conceviez que la photo que dans le voyage, que dans le fait d'être loin ? Non, mais c'est vrai qu'il m'a fallu pas mal de temps avant de commencer à travailler ici. Enfin, quand je dis travailler ici, ce n'est pas que je travaille sur la Belgique, je travaille en Belgique. Je n'ai jamais commencé un travail sur la Belgique. Mais par contre, je réalise des projets ici, qui, c'est vrai, au départ, ne sont pas des projets personnels, c'est plutôt des commandes. Et puis alors, finalement, comme je m'y investis, je trouve de l'intérêt, et puis j'essaie de vraiment avoir une interprétation personnelle, ça devient un projet personnel aussi. Mais je suis rarement à l'initiative de quelque chose ici. À l'étranger, en tout cas, c'était le cas, parce que je pense que, comme pour beaucoup, je pense qu'on a envie d'aller vers ce qui est nouveau, ce qui est surprenant, ce qui paraît très loin de chez nous, ce qui est loin de chez nous et qui n'est pas raconté ou qui n'est pas su, ou alors on pense que ce n'est pas raconté, on a envie d'avoir sa propre version. Et puis parce qu'à l'étranger, on se permet aussi pas mal de choses. Ici, moi, je sais comment les gens réagiront, je sais comment les gens peuvent être extrêmement méfiants à l'égard de la garde d'un appareil photo, etc. Et peut-être que quand on est à l'étranger, on est moins dans cette appréhension. Et donc, du coup, lorsqu'il y a des réactions difficiles ou négatives, on est plus souple pour la discussion. Ici, j'ai parfois l'impression que j'aurai plus de mal à négocier, à discuter, en tout cas par rapport aux sujets sur lesquels moi je travaille, qui sont des sujets parfois un peu difficiles, etc. Alors, pour reparler justement de la manière dont vous travaillez et de ce temps dont on parlait au début qui vous est nécessaire, le projet Vodou, qui est ce projet que vous avez mené sur une période assez longue, ça vous nous l'expliquerez, qui a donné finalement un livre et une exposition. Donc, cette volonté d'aller photographier et faire vraiment un travail documentaire sur les rites Vodou en Haïti. Comment est-ce que ce projet est né ? Et puis, voilà, d'où est-ce que cette envie vous est venue ? Je me suis retrouvé à Port-au-Prince en 2005, à une période dans laquelle se déroulent quelques-uns des plus importants pèlerinages Vodou. Je m'y suis rendu, j'ai fait des photos, à mon retour, elles ont été publiées par-ci, par-là. Et puis, j'ai fait la rencontre de Léaé Né Curbon, qui est un théologien et anthropologue haïtien, chercheur au CNRS, qui m'a, en deux heures, m'a fait une espèce de grand résumé de tout ce qui était le Vodou aujourd'hui, de son histoire, de son importance dans la société haïtienne. Et là, je me suis dit, OK, pour ce qui est de la presse, j'ai un certain nombre de photos et je m'arrête là. Si je veux, par contre, aller beaucoup plus loin, alors je me lance vraiment dans quelque chose qui me prendra du temps. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir une bourse ici en Belgique, de la Fondation Belge pour la vocation. Et cette bourse très importante m'a permis de financer un projet sur cinq ans qui couvre la région de l'Afrique de l'Ouest, qui est le berceau originaire du Vodou, Haïti et les États-Unis, qui est aujourd'hui l'un des terrains sur lesquels se développe le Vodou au travers de la diaspora haïtienne. Alors, cinq ans, c'est effectivement très long. Comment est-ce que vous avez travaillé ? Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec cette communauté ? Puisque vous venez de l'extérieur, comment ça se passe, cette approche ? Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au niveau technique, vous êtes assez proche des personnes que vous photographiez, puisque vous avez peu de zoom. Et donc, il y a une grande proximité entre vous et les personnes que vous photographiez. La technique était... Enfin, la technique, le procédé, c'est très complet pour faire simple. Le procédé était de rentrer en contact avec des prêtres ou des prêtresses Vodou, donc des Ougans ou des Mambo en créole, et de leur expliquer le projet, de les convaincre, simplement leur expliquer quel était mon projet. Et eux, alors, pouvaient décider de me donner accès à des cérémonies. Et puis forcément, vu que j'ai fait quand même pas mal de voyages et que j'en ai rencontré beaucoup, mon réseau s'élargissait et je finissais par pouvoir accéder à des cérémonies parfois très intimes, familiales, et puis à l'opposé, des pèlerinages Vodou où se rassemblent des milliers de fidèles. Et puis aux États-Unis, j'ai travaillé avec des prêtres et prêtresses Vodou-Haïtiennes qui font les allers-retours entre Haïti et les États-Unis. Par contre, au Bénin et au Sénégal, là, c'était beaucoup plus... Là, j'ai tout improvisé sur place en rencontrant les gens, en expliquant, etc. Comment s'est passée la relation avec les gens ? Comment est-ce qu'eux vous ont vus ? Vous ont acceptés ? Parce que c'est vrai que quand on voit ces photos... Non, il faudrait leur demander... Mais vous l'avez sûrement senti ? Moi, j'ai le sentiment... Bon, il y a une hiérarchie qui fait que quand le prêtre ou la prêtresse donne son accord et donc cautionne ma présence, je dirais que l'ensemble des fidèles se plient à la décision du prêtre ou de la prêtresse. Et donc, ils se disent qu'ils peuvent me faire confiance, etc. Mais peut-être que si je m'étais adressé à chacun d'entre eux, je me serais pris beaucoup de refus. Donc, je me suis aussi appuyé sur cet interlocuteur. Mon interlocuteur privilégié était le prêtre ou la prêtresse. Et là, voilà, c'est avec eux que je devais discuter parce que d'abord, c'est l'autorité religieuse, en tout cas. Donc, voilà, c'est... Je pense... J'ai l'impression d'avoir été bien accepté. De toute façon, je pense que... Vu le type de proximité physique même qu'il y a entre les gens que je photographie et moi, si les gens ne veulent vraiment pas être photographiés, ils peuvent le signifier très simplement. Un regard ou un geste. Mais ça n'est jamais arrivé. Non, il n'y a pas eu d'accro. Je pense que le fait d'avoir réalisé un travail qui va au-delà d'Haïti, c'est-à-dire aux États-Unis, mais surtout au Bénin, c'est-à-dire au Sénégal, aux origines africaines, là, ça a donné une toute autre dimension au projet, enfin, dans leur tête, pour moi aussi, mais dans la tête des Haïtiens. Parce que du coup, ce n'était pas uniquement l'un de ces milliers de photographes qui débarquent clic-clac, Kodak, à faire des images, coups de poing dans la figure, de cérémonie voodou, que n'ils ne comprennent rien. Le temps que ça a duré, ça s'est étalé sur 5 années, c'est vraiment très très long. Oui, c'est long. C'est pour ça aussi que c'est nécessaire, ce temps ? Oui, et puis c'est nécessaire pour faire mûrir le travail et pour parfois s'en extraire, passer à d'autres choses. Moi, j'ai mené d'autres projets sur le côté. Revenir dedans, montrer le travail à des collègues, à des gens qui ont aussi de grandes connaissances sur le voodou, comment donner du sens à ce travail. Enfin, voilà, c'est un travail, il faut de la réflexion, il faut du temps. Enfin, je pense, c'est ma manière de travailler. Alors, dans le résultat aussi, de manière générale, il y a quelque chose de presque onirique dans ces photos, de presque pictural, une espèce de composition très proche de l'art plastique. En fait, ça, c'était voulu ou bien c'est le sujet finalement qui a amené ça ? Je pense qu'il y a une combinaison de lumière d'un certain type de décor d'attitude que les voodouisans ont lors de ces cérémonies. Mais d'attitude, je ne parle pas nécessairement de trance très impressionnante, etc., mais les attitudes en général. Donc, c'est très visuel. Et puis, je pense de nouveau qu'en travaillant avec proximité, ce que les corps dégagent, la façon dont ces corps bougent, respirent, le photographe peut les capter parce qu'il est tout près, il est au contact. La sueur des gens, je me la prenais en pleine figure. Donc, on est... Il y a une espèce de rencontre. De rencontre. Il n'y a pas de qualificatif. Il y a une rencontre. Il se passe quelque chose. Et maintenant, il ne faut quand même pas oublier qu'un photographe, il fait des choix d'images. Dans mon livre, il y a un peu plus de 100 photos, mais j'en ai fait des milliers. Donc, il y a quand même l'entonnoir. Et donc, le photographe, en fonction du type d'écriture photographique qu'il a, du propos qu'il veut donner à son travail, la façon dont il va exploiter cette matière, il fait un certain choix d'images. Quels sont les sujets qui... Ça veut dire qu'il y en a beaucoup de mauvaises. Oui, c'est vrai que c'est une des questions que je voulais aussi vous poser. C'est ça que ça veut dire ? C'est quoi une bonne image, quoi ? Une bonne image, c'est une combinaison d'un propos fort, ou en tout cas, un propos que l'on considère juste, en accord avec le travail qu'on veut faire, et une certaine esthétique. Voilà, je pense que là, pour faire simple, mais alors, avant d'en faire une bonne, il faut beaucoup travailler. Quels sont les sujets sur lesquels vous aimez travailler ? Tant qu'il y a une histoire humaine à raconter, je ne dirais pas que tout est bon, mais on est un peu là-dedans. Il y a toujours, effectivement, des personnages dans vos photos. Oui, oui. Vous ne photographiez pas juste des paysages, comme ça. Il y a toujours... J'ai un bon exemple. Je travaille sur un projet qui se terminera fin de cette année, sur un mur de séparation entre l'Inde et le Bangladesh. Et en fait, je raconte cette histoire de mur de séparation au travers des conséquences de l'existence de ce mur sur les populations bangladèses et indiennes, mais surtout bangladèses. Et alors, récemment, j'ai fait la rencontre d'un photographe allemand dont je connaissais le travail qui lui a travaillé sur des murs de séparation un peu partout dans le monde. Et en fait, il les a photographiés qu'elle n'a pas les panoramiques à distance. Et c'est le mur dans le décorum, la façon dont ce mur déchire, abîme, etc. Tout un décor. Et en fait, c'est deux approches très différentes d'un même sujet. Moi, si je n'ai pas le contact avec les gens et si je ne peux pas savoir ce que les gens vivent et si je ne peux pas raconter leur histoire à eux, je pense que je m'éloigne du sujet et je m'en défèque. le noir et blanc aussi, ça, c'est une des... Ce n'est pas une religion ni une condition absolue, mais c'est vrai que c'est encore le terrain sur lequel je me sens le plus à l'aise et qui, à mon sens, permet de dire ce que j'ai envie de raconter. Loin des distractions de couleurs. Je ne suis pas un bon photographe couleur, donc il faut... Vous y restez fidèle à ce noir et blanc, effectivement. Vous avez énormément travaillé en noir et blanc. Oui, et je continue. Je fais aussi des choses en couleurs, mais c'est vrai que si j'ai le choix, vous savez, faire une bonne photographie couleur, il faut avoir une connaissance de la lumière, un sens de la composition avec ces couleurs, avec toutes ces masses de couleurs, avec ces volumes de couleurs. C'est beaucoup plus contraignant, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je pense que par simplicité, pour se faciliter la vie, au départ, il y a beaucoup de photographes qui vont vers le noir et blanc. Et moi, j'ai glissé sur la peau de banane et j'étais dedans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je continue à me reconnaître dans la photo de noir et blanc. Est-ce que vous avez pris des risques aussi ? Est-ce que vous vous êtes mis en danger ? Est-ce que vous avez vécu des situations difficiles ? Parce que c'est vrai que vous vous êtes retrouvés, alors pas forcément au milieu d'un conflit, mais dans des zones très tendues, dans des zones de conflit. Oui. Est-ce que ça fait partie du métier tel que vous le concevez ? Ça ne fait pas partie du métier que de devoir forcément aller sur des terrains comme ceux-là. Mais j'ai effectivement été dans beaucoup de pays en guerre ou en conflit. Mais comme vous l'avez dit, jamais sous les balles. Parce que ce n'est pas du tout ma tasse de thé. mais vous savez, à Moscou, par exemple, où j'ai travaillé sur la communauté des sans-abris, où j'étais trois hivers d'affilée, là, j'ai vécu des situations effectivement passablement risquées. Tout comme maintenant sur le mur, ici, entre l'Inde et le Bangladesh, je me suis retrouvé dans une situation vraiment compliquée, mais pas dangereuse. Je veux dire, je ne me mets pas en danger. Il y a des risques, mais je ne suis pas... Je respecte... Voilà, je respecte... Il y a des limites que je ne franchirai pas parce que je ne me sens pas physiquement ou psychologiquement capable d'aller... Voilà, d'aller là où la balle peut traverser. Là où la balle peut aller, je n'irai pas, jamais. Mais le risque, ça doit faire partie du métier ? Dans le cas d'un projet sur le voodoo, il n'y avait aucun risque. Oui, le risque, c'est de se ramasser une baffe ou une torgnole parce qu'il y en a un qui ne veut pas être photographié. Ou le risque, c'est de... Quand on fait des photos dans les cascades, c'est de glisser sur un rocher et de se retrouver 20 mètres plus bas, mort, gisant. Mais est-ce que ça, c'est vraiment du risque ? Oui, il y en a qui diront que c'est prendre un risque. Moi, je considère que ce n'est pas ça le risque. Le risque, c'est de ne pas respecter d'abord son propre instinct et puis c'est de ne pas respecter un certain nombre de règles ambiantes. En fonction du sujet, du climat, de l'endroit où on est, il y a des choses à ne pas faire. Il y en a qui dépassent ses limites parce qu'ils ont besoin de le faire. Un photographe qui va aujourd'hui en Syrie, qui veut montrer ce qui se passe dans certains lieux, je pense qu'eux, ils prennent des risques, ils dépassent la ligne mais c'est exposant dix par rapport à ce que je ferais moi. D'ailleurs, moi, je ne vais pas en Syrie. Tout simplement. Il y en a qui y vont et qui prennent des risques inconsidérables, surtout les plus jeunes. Voilà. Les plus jeunes qui tombent dans le piège, qui y vont parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent aller là et qu'ils doivent faire leur preuve et peut-être qu'ils pensent qu'en ramenant une bonne série d'images de Syrie, ça va les extraire du lot de cette masse énorme de photographes et ils prennent des risques inconsidérés. Il y en a de nouveaux, il y en a quelques-uns qui ont été kidnappés et quand on voit le profil de ces photographes, on se rend compte qu'ils n'avaient absolument rien à faire là. Et ça, c'est des comportements qui sont plus fréquents aujourd'hui compte tenu de la situation très difficile dans laquelle se trouve notamment la photographie de presse ? Oui, en même temps, des photographes de conflit, des photographes de guerre diront que depuis toujours ils prennent des risques. Il y en a eu de tout temps, bien sûr. Mais effectivement, je trouve que parmi les très jeunes photographes, donc là, je parle des gars qui ont vraiment entre 20 et 25 ans, là, il y en a plus aujourd'hui qui partent en solo, complètement en solo, qui font leur chemin, qui font leur truc. Alors, quand ils reviennent, c'est très bien, mais il y en a qui ne reviennent pas. Et là, c'est aussi la pression que leur mettent les rédactions, c'est la pression que peut mettre une agence. Voilà, c'est à chacun de savoir où il doit s'arrêter. La pression est plus forte aujourd'hui, vous pensez qu'à l'époque où vous avez commencé, par exemple ? Vu le nombre de photographes, le nombre de bons photographes, vu le... Et étant donné qu'il y a beaucoup moins d'espace d'exploitation, de possibles publications de ces images, oui, la concurrence a augmenté, forcément. et donc vous, maintenant, avec l'expérience et la pratique que vous avez derrière vous, vous connaissez un petit peu les trucs, les personnes à qui s'adresser, la manière de le pratiquer ? Oui, on pense connaître en tout cas. C'est-à-dire, oui, j'ai un réseau, oui, j'ai mon expérience et donc je peux m'appuyer dessus, je peux m'appuyer dessus que pour faire avancer des projets, etc. mais il ne faut pas non plus imaginer que tout est facile, au contraire, chaque nouveau projet est un véritable chemin de croix et voilà. Oui, alors il y a plus de facilité parce qu'il y a une reconnaissance qui existe, il y a des contacts, il y a des livres déjà publiés, etc. Mais vous devez passer de plus en plus de temps dans des dossiers, dans des démarches administratives. Bien sûr, bien sûr, je passe autant de temps que les autres à rédiger des dossiers et des dossiers de demande de bourse, envoyer des candidatures sur des prix, postuler dans un festival et essayer de faire publier les images dans un magazine. On est tous, tous, tous. Mais malgré tout, vous continuez évidemment à... Oui, parce que je continue à y croire. Je continue à croire de façon peut-être complètement utopique, mais je continue à croire que ça en vaut la peine parce que c'est un métier qui me permet de raconter l'histoire des autres, certaines histoires d'autres personnes et de façon personnelle qui, moi, me remplit énormément, me nourrit. Ça me nourrit tous les jours. Je fais des rencontres improbables ici et ailleurs. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci, Gaël Thurine. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501